Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo présentation revue de produits et je vais vous parler des produits de chez Cooks & Clal. Donc en fait Cooks & Clal c'est un fournisseur, c'est le numéro 1 des bijoutiers en France. C'est une société qui a été fondée à Paris il y a près de 200 ans. Et donc voilà, ils font des kits de démarrage pour travailler les pâtes d'argent, c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Je vous ferai un tutoriel, plusieurs tutoriels je pense avec les pâtes d'argent si jamais cela vous intéresse. Et donc je voulais vous montrer un petit peu les différents matériaux qu'on peut trouver dans ces kits pour l'utilisation. Je vais vous parler de différents produits que j'ai en ma possession pour pouvoir réaliser ces bijoux. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ce kit. Donc ce kit pour les pâtes à métaux c'est idéal en fait pour démarrer. Vous avez un petit peu les instruments pour pouvoir démarrer de la création. Mais sachez aussi que pour ceux qui font de la pâte polymère, vous avez plein de choses qui peuvent également vous servir pour la réalisation de bijoux en pâte d'argent. Mais ça je vous en parlerai je pense dans d'autres vidéos. Là je vous présente le kit. Donc en fait à l'intérieur vous avez ces outils. Vous avez 10 limes comme ceux-ci qui vous permettent de travailler, donc de limer vos bijoux en pâte d'argent. Donc vous avez différents grains, voilà, avec différentes formes pour pouvoir bien limer votre bijou. Vous avez également aussi à l'intérieur un petit brunissoir. C'est un outil avec une spatule qui permet de travailler aussi vos bijoux. Voilà je vous montre un petit peu de chaque côté les formes d'outils. Donc vous avez cette spatule. Vous avez également deux petites éponges. Vous avez des petits moules style pâte Oumaru qui vous permettent de faire des moules réutilisables. Qui vous permettent de mouler des petites choses pour pouvoir ensuite les utiliser. Donc vous l'aurez compris on peut utiliser des moules. On peut également utiliser des plaques de texture. C'est pour ça que je vous parlais aussi du matériel de pâte polymère. Ça c'est une grille de cuisson pour cuire les pâtes d'argent. Mais je vais vous en parler également avec le chalumeau. Vous avez ici des petits guides. Vous avez des guides de différentes tailles. Donc ceux-là ils font 1 mm et puis là celle-ci elle doit faire 1,5 mm. Je crois qu'ils ne font pas 2 mm. 1,5 mm. Alors ça c'est des guides qui vous permettent avec la pâte de faire la bonne épaisseur de pâte pour faire votre création. Voilà vous pouvez l'utiliser aussi également en pâte polymère. C'est quand vous n'avez pas par exemple de machine à pâte pour avoir la bonne épaisseur de pâte d'argent pour faire votre bijou. Là ici vous avez une plaque en plastique qui vous permet donc de travailler aussi vos bijoux. Vous avez une plaque de téflon. Vous avez également un petit bloc. Ça aussi c'est un petit bloc caoutchouc. C'est un bloc de charbon pour pouvoir réaliser des petites soudures au niveau de vos bijoux. La plaque de téflon aussi également ça permet de pouvoir faire de la soudure. Vous avez également une brosse en laiton qui vous permet donc après la cuisson de retirer donc enfin de brosser vos pâtes d'argent pour pouvoir leur donner de la brillance et leur aspect argenté. Il existe aussi des brunissoires avec embout agate pardon pour pouvoir embout ambre pour pouvoir également brunir et puis faire briller et lisser vos pâtes d'argent. Donc voilà ça c'est un outil qu'on utilisera également. Il y a à l'intérieur de ce kit aussi également un rouleau. Voilà ça c'est pour utiliser comme je vous le disais avec les petits guides d'épaisseur pour pouvoir travailler vos pâtes. Voilà après qu'est-ce qu'il vous faudra également donc on va passer à la cuisson. Donc il existe des petites grilles comme ceci pour pouvoir cuire les pâtes d'argent. On verra comment les utiliser. Donc les pâtes d'argent il faut donc les travailler ensuite il faut les faire sécher et ensuite pour terminer votre bijou donc il faut faire une cuisson. Donc pour cela vous avez la possibilité d'utiliser des fours de professionnels. Mais vous avez également la possibilité de travailler au chalumeau. Donc voilà donc il existe des chalumeaux. Là moi j'ai pris celui-là vous voyez très pratique qui permet de réaliser des cuissons. On peut régler la puissance du chalumeau. Donc voilà vous avez aussi également un petit reposoir pour pouvoir poser sans faire de catastrophe dans votre atelier donc votre chalumeau. Voilà et puis ensuite donc vous avez des kits comme ceci de pâtes d'argent. Donc là vous voyez j'ai un petit pour démarrer j'ai pris 10 grammes de pâtes d'argent. Donc il existe également des pâtes bronze il y a d'autres couleurs il y a aussi différents grammes. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des différents matériaux et puis comme ça ça vous permettra de vous rendre compte des tarifs. Et puis des liens vers le site donc de Cookson. Et voilà donc voilà pour cette première vidéo présentation de produits pour travailler les pâtes d'argent. Et on se retrouvera très rapidement sur la chaîne pour vous montrer comment réaliser des bijoux avec ces pâtes d'argent. Voilà comme vous êtes quand même pas mal aussi souvent à me demander des produits, des apprêts ou pouvoir réaliser vos propres bijoux. Pour ceux qui sont parfois allergiques aux métaux non précieux. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de travailler ces produits également sur la chaîne pour voilà si jamais ça vous intéresse. Donc de vous partager aussi également de nouvelles choses sur la chaîne. Voilà donc on se retrouve très très vite donc sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !